... Être placé c'est pas marrant, sans raison ni explication, c'est le seuil de la dérision. Subir l'agression et pleurer. J'ai beau souffrir et m'évanouir de souffrance, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais plus où je suis, qui je suis. Laissez-moi, les jours passent, le temps s'efface, dans ma famille, famille d'accueil, maternelle ou paternelle, reste l'absence de mes parents. Je ne souris plus, je ne ris plus, je ne rigole plus, mais pourquoi cette vie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été abandonnée par mes parents lorsque j'avais 18 mois. Mon frère jumeau, on me l'a enlevé, au bout de 12 ans de placement, et ma femme d'accueil aussi, ma femme d'accueil éducatif. Et depuis, je ne me pose plus, et depuis, les éducateurs me font la rue, qui me mettent tous sur le dos. Je suis toute seule à me battre contre des familles d'accueil qui m'ont agressée. J'ai reçu des coups, et du sang tombé par terre, je l'ai vue, je l'ai sentie, la douleur. Et depuis, la vie s'est écroulée. Une famille d'accueil, c'est irrespectueux. Nous, les enfants placés, on est la bourse, on est leur salaire, on sert à rire, personne ne nous aime. Tu vas demander à quelqu'un dans la rue d'accueillir un enfant placé chez lui au moins une nuit, il ne va pas vouloir, il va dire, oh il va me voler, oh il va m'agresser. Pas du tout. On n'est pas cette forme-là. Personnellement, on souffre beaucoup. On est dans des familles où on se sent intrus puisqu'ils n'ont pas le même sang que nous. On se fait rejeter par nos parents. Ce qui est de moi, ma mère ne voulait pas d'enfants. Elle n'aime pas les enfants, ma mère. Donc c'est pour ça qu'elle ne nous a pas pris. Donc arrêtez de dire, les enfants placés, c'est des mâles, je ne sais pas quoi, déplacés, je ne sais pas quoi. Et alors ? On n'a juste pas de parents. Oui, vous avez du fric, vous avez ce que vous voulez, vous avez votre père pour vous serrer dans les bras, vous avez votre mère le soir avant de vous endormir pour vous faire la bise. Mais nous, on a quoi ? On a les coups de plancher dans la gueule, on a les coups de ceinture sur le dos et on ne fait que chialer et se renfermer dans sa chambre avec de la musique pour éviter d'y repenser à tout ça. Il faut comprendre un peu. Il faut juste comprendre que la vie n'est pas simple. Oui, pour tout le monde, chacun a des trucs différents. Il faut éviter de juger, juger les situations. Arrêter. Parce qu'un jour, ça va se retourner, les gens. Ça va se retourner. Ce n'est pas parce que nous, on souffre en ce moment par tout ce qui est aide sociale à l'enfance, à eux, etc., que plus tard, on ne se rebellera pas. Oui, on n'a pas le pouvoir absolu contre la justice, mais on l'aura. Moi, je vous le dis qu'on l'aura. Et si maintenant, les femmes d'accueil croient qu'on va continuer à les respecter parce qu'eux, ils nous foutent des coups de ceinture, c'est fini, maintenant. C'est fini. Je vais passer ce message à tous les enfants placés. Ne vous laissez pas faire.